Musique Elle a un look de concept car, pourtant on pourra la commander dès le mois de juillet, c'est la Honda e-prototype. Bien sûr, d'ici là elle va évoluer dans le détail et changer de nom, mais cette citadine électrique aux influences rétro ne manque pas de charme. Pour nous, rétro ne signifie pas ancien, mais familier et amical. Or, nous pensons qu'un véhicule électrique se montre plus proche de l'humain qu'un véhicule conventionnel, car il est plus silencieux et plus doux. Dès lors, il est important qu'il arbore une expression amicale, d'où l'intérêt de ces éléments rétro. Côté autonomie, question clé pour les électriques, celle de la Honda s'étend à 200 km, ce qui reste modeste, même si on gagne théoriquement 80% de charge en 30 minutes. À l'heure actuelle, tout le monde cherche à augmenter l'autonomie, ce qui selon nous est contradictoire avec l'idée d'une petite voiture. Pourquoi ? Parce que ça l'agrandit et l'alourdit, donc compromet ses aptitudes urbaines. Honda mis sur d'autres arguments pour séduire la clientèle, comme la connectivité et l'agrément procuré par l'habitacle, en plus du design sympa. Quand on s'installe à bord, on ne retrouve pas l'ambiance classique d'une automobile, mais plutôt celle d'un salon. Les sensations sont complètement différentes, avec une interface homme-machine très travaillée et deux grands écrans. Honda oblige, la version finale de l'e-prototype ne pourra pas se comporter dynamiquement comme n'importe quelle autre voiture, ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'une propulsion à moteur arrière, architecture certes déjà retenue par les Smart et Twingo. Grâce au centre de gravité très bas, les qualités dynamiques de notre voiture sortent du lot. Et là encore, se distinguent complètement de celles d'une voiture conventionnelle. Alliées à ces aspects émotionnels, elles font de l'e-prototype une voiture vraiment différente. Sous-titrage Société Radio-Canada